Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette toute première vidéo de la série à cœur ouvert. Donc les vidéos comme je vous l'ai exprimé à l'occasion de ma dernière capsule en astro, des vidéos qui seront à connotation d'exploration en termes de développement personnel et en termes de spiritualité. Alors pour quelles raisons je mets en place ces vidéos ? Eh bien comme tout le monde, j'ai subi pas mal d'impact au niveau astrologique. La vie elle bouge tout le temps, rien n'est figé et je crois que ce mercure rétrograde a eu une forte pression, a mis une forte pression sur ma vie là ces derniers temps et m'a permis aussi de travailler sur ma créativité. Donc les réflexions étant poussées, il s'avère qu'au milieu moi je fonctionne pas mal avec l'univers, donc j'ai reçu aussi ce que je nomme des signes, des synchronicités, puisque j'ai reçu pas mal de mails à l'issue des dernières vidéos que j'ai placées en ligne et je vous en remercie d'ailleurs parce que c'est aussi nos partages, c'est cette complicité qui est en train de naître sur mon humble chaîne qui me permet de pouvoir me réajuster, me recadrer. Et donc à cet effet, comme j'ai eu aussi des témoignages par mail de personnes en besoin, en demande, au-delà des paramètres liés à mes consultations, et des anciens aussi consultantes et consultants qui m'ont écrit en me disant qu'ils suivaient ma chaîne et qu'ils trouvaient dommage que je ne partage pas mes connaissances, mes savoirs, mes propres explorations, eh bien je me suis dit que tout cela enchevêtré pourrait me permettre de partager avec vous et à plus grande échelle mon humble savoir personnel. Alors dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de ne pas prendre, je dirais, pour argent comptant tout ce que je vais vous transmettre à l'occasion de ces vidéos. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'ai pas la science infuse, tout simplement. Donc il y a des personnes à qui ça va plaire, il y a des personnes avec qui ça ne va pas plaire. Comme dirait Guitry, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi je vais rajouter que plaire à n'importe qui, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partager avec les personnes avec qui on est dans la même vibration, je dirais, et qui offriront une valeur ajoutée à ce que je peux leur transmettre à titre gracieux. Parce que quand on est avec vous sur YouTube, ça demande de l'investissement, on prend du temps sur notre temps, et on le fait de bon cœur et en toute bienveillance. Donc voilà, celles et ceux à qui ça pourra servir, eh bien même si c'est un tout petit nombre, eh bien moi je serais ravie. Donc voilà, on va commencer par ce premier point, et en second point, je vais poser un petit peu mon cadre, parce que, et c'est le jeu sur Facebook, pardon, je ne fais pas de pub, un direct sur YouTube, et ça n'était pas volontaire, mais je garde mes bugs aussi en direct, sinon ça n'aurait plus son charme ni son cachet. En fait, si vous voulez, j'ai reçu des mails, mais vraiment super, et autant j'ai reçu des coms, où on sent que c'est volontaire pour s'abrer. Alors je ne sais pas qui se cache derrière tout cela, j'ai eu des confrères et des consoeurs qui ont d'autres chaînes, et à bien plus grande échelle que moi à cette heure, et qui m'ont dit, ne t'inquiète pas Sandra, tout va bien, c'est juste normal. Alors à ces personnes qui s'amusent à venir mettre des petits pouces juste pour faire baisser les stats, moi les stats, franchement, les statistiques de savoir le nombre de vues, machin, ce n'est pas ce qui m'importe. Donc ne perdez pas de temps avec ça, ça peut vous déplaire, vous êtes en droit de mettre un pouce en bas, mais ne perdez pas de temps, parce que je vais vous dire quelque chose, et là vous allez comprendre le principe, le temps que vous m'allouez pour ne pas, je dirais, venir faciliter les choses, c'est de l'énergie que vous m'offrez. Et moi, parce que j'ai un petit côté quand même rebelle, et je suis en marge de la société, et volontairement, je l'assume pleinement, sans être marginale, mais ce sont des choses qui me motivent encore plus. Alors si vous avez envie de me motiver, vous savez quoi faire, mais ça ne marchera pas. Et autant vos commentaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que si ce sont des commentaires qui n'ont ni queue, ni tête, aucun sens, qui ne sont pas ni ludiques, ni agréables à lire, ou qui ne sont pas dans une dynamique, je dirais, constructive, vous êtes modérés. Tous mes commentaires sont dorénavant modérés. Donc ne perdez pas votre temps, parce que je ne perdrai pas le mien avec vous. Voilà. La chose étant dite, je vais partir sur le premier sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sujets sont infinis en développement personnel. Quand on aborde, comme moi, qui suis, comme vous le savez, certes, en astrologie, vous me connaissez par rapport à mes capsules astraux, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, je transmets de la guidance, de l'enseignement spirituel, et j'accompagne en coaching. Et cela depuis maintenant 15 ans. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sujets, en général, se répètent. Bien évidemment, l'amour, l'argent, la famille, le pro, etc. Mais ils sont tellement riches, c'est varié, en fonction des situations, qu'ils restent très vastes et infinis. Donc, je vais, en fait, je crois que je vais faire au cas par cas, avec ce qui m'inspire dans l'instant T. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de parler de ce pouvoir que l'on a dans la joie. Voilà. La joie et l'amour, bien évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi je vais vous parler de ça ? Je vais revenir au sujet. L'actualité, bien évidemment, qui est complètement, qui nous noie, même en ce moment, c'est ce fameux virus. Pour ne pas le citer, vous savez de quel virus je parle. Et je trouve que là, si vous voulez, autant ça a son importance. Chacun y voit son degré, chacun sa perception. Tout reste toujours en lien avec nos références internes. Mais on rentre dans une espèce de psychose sur un non-savoir, parce qu'on ne sait pas. Vous avez des scientifiques qui vont vous dire ça. Vous avez des politiciens qui vont bien évidemment transmettre avec leurs intérêts ce qu'ils ont à transmettre. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Je suis apolitique de toute façon. Vous avez les épidémiologues, j'y suis arrivée, qui vont vous dire ça, mais qui vont faire des suppositions parce qu'ils ne savent pas. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je vais juste rentrer dans l'intérêt de bien se préserver sur un plan, je dirais, un, vibratoire avant tout, et deux, énergétique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus, on ne sait pas. Alors, effectivement, il y a des morts. Bon, alors, on va prendre le cas de la France et je vais le survoler très rapidement. Tous les morts en France ont quasiment, quasiment sur 16 morts, il y a 11 hommes et 12 femmes de mémoire. On a 80% des cas, je crois, qui ont plus de 70 ans et qui, eux-mêmes, c'est bien spécifié, étaient atteints de problèmes, soit cardiaques, soit pulmonaires. Voilà les morts que nous avons en France. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a de la désinformation et on veut bien nous donner ce qu'on a à nous donner. D'accord ? Et puis, il y a les gens dont je ne fais pas partie puisque je n'ai plus de télévision, enfin, je ne suis plus connectée à la télévision volontairement depuis 2015 maintenant ou 2014, je ne sais plus. Mais grosso modo, si vous voulez, forcément, à force d'alimenter, eh bien, on va nourrir la peur et la psychose. Qu'est-ce que ça amène de nourrir la peur et la psychose ? Eh bien, ça amène tout simplement la perte de la joie, la perte de l'espoir et la perte de l'état lumineux de l'individu. Voilà ce que ça apporte. Sans compter les autres déviances. Parce que j'ai quand même eu hier à faire un cas en direct pendant que je faisais mes courses où j'ai entendu une dame dire à son fils dans une allée, « Attention, tu n'approches pas, ils sont chinois ». Donc là, on tourne vinaigre. Si on commence comme ça, vous imaginez jusqu'à quel point ça va. Moi, j'ai entendu ça, j'étais scotché qu'une femme, que je puisse entendre une femme dire ça à son enfant. « Attention, ils sont chinois, écarte-toi ». Je vous laisse y méditer quelques secondes. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur et en plus, je suis, enfin, moi, en tant que française, mais d'origine immigrée, je viens d'une famille d'immigrés, puisque je suis d'origine slave, entre autres, je me dis, ben, dis donc, qu'est-ce que ça aurait été si on avait bafoué comme ça mes arrière-grands-parents ? Vous voyez ? Alors, ne les approche pas. Eux, ils sont polonais, ils sont peut-être d'ailleurs un peu juifs, parce que, bon, il y a quasi quand même le genre des polonais qui ont du juif. Donc, ils sont polonais, mais attention, il y a du juif en eux, ou alors ils sont juifs, attention, il y a du polonais. Non, mais vous voyez le truc, quoi. Donc, voilà, moi, c'est ça qui m'a alertée hier. Et là, je me suis dit, non, on va trop loin. J'ai vu qu'il y avait, c'est pareil, il n'y avait plus de jus de fruits. Enfin, bon, là, on commence à partir dans un truc. Alors, oui, effectivement, il ne faut pas le négliger, ce virus. Mais je crois qu'avant tout, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que des virus, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours. Et ils seront de plus en plus graves, ces virus. Pourquoi ? Mais parce qu'on maltraite la Terre, parce que la fonte des glaces ramène à la surface certaines choses, parce que l'air est pollué, parce qu'on a beau être dans l'hygiène, on est peut-être dans la surconsommation au niveau de l'hygiène. Donc, on tue toutes les bactéries. Il arrive un moment, on n'est plus immunisé, contre. Et on a beau nous parler de vaccination, alors là, je rentrerai encore moins dans le sujet. Ça me regarde, c'est à titre personnel. Je ne débattrai pas sur la vaccination, surtout pas. Mais par contre, je crois que là, ce qu'il faut fondamentalement, c'est rester groupir avec nous-mêmes. C'est un peu cette notion-là, c'est-à-dire, là, préservons-nous, mais pas forcément dans le sens psychotique de la situation. Préservons-nous dans le sens à nous dire, bon, ok, il faut faire avec. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, allez-y, marchez pieds nus par terre, mettez les mains partout, prenez des microbes. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. On ne sait jamais, je préfère faire un petit, voilà, je réajuste à chaque fois. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas attendu que ce corona arrive pour se laver les mains. On n'attend pas d'avoir du gel, d'avoir un virus pour avoir du gel. On sait pertinemment que de faire la bise, si vous avez une gastro, que vous serrez la main ou que vous fassiez la bise, vous aurez la gastro. Ça peut même être viral, la gastro, aussi. Vous pouvez faire une gastro sans serrer la main ou faire la bise. Donc, tout ça pour vous dire que ce que vous allez engrammer comme information, vous allez nourrir intérieurement. Et vous allez nourrir intérieurement toutes ces informations, voire beaucoup de désinformations, parce qu'il y a même aussi de l'information sur la désinformation en ce moment. C'est pour vous dire que c'est en train de prendre une proportion un peu hallucinante, pour ne pas dire, moi, à mon sens, débile, parce que là, on en est sur des reflets un peu débiles parfois, et je pèse mon mot. Donc, à partir de là, c'est de se dire, OK, moi, personnellement, je parle de moi. Ça n'a pas science infuse, mais je vous donne, l'objectif, c'est de partager avec vous. Donc, c'est de vous transmettre, non pas forcément ma vision, mais comment composer au mieux pour le bien-être et le bienfait de chacun. Parce que là, ce que moi, je vais vous transmettre, je l'adopte à ma personne, certes, mais rien n'est négatif dans ce que je vais vous transmettre. Et au contraire, c'est une transmission bienveillante. C'est une transmission ouverte. Ça s'appelle à cœur ouvert. Donc, je vous transmets à cœur ouvert sans filtre, en toute authenticité et en toute simplicité. Moi, à titre personnel, en tant que Sandra Dagna, composée aujourd'hui dans l'ici-maintenant, je ne rentrerai pas dans cette psychose. Donc, j'ai été par obligation acheter quelques lots de pâtes que j'ai mis de côté parce que je me suis dit, c'est tellement la psychose que là, si demain ou après-demain, on passe au stade 3, il n'y a plus rien dans les supermarchés d'ici à mercredi. Ça, c'est certain. C'est certain. Avec la peur qui réside en ce moment, alors, j'ai acheté des pâtes dans le confort parce que je me suis dit, ils vont tous aller courir. Là où nous, on y va tranquille. OK ? Donc, au quotidien, qu'est-ce que je fais le matin ? Quand je me lève, je me rince trois fois la bouche. C'est un rituel. C'est un côté spirituel. Vous faites ce que vous voulez. Mais se rincer la bouche le matin avant de manger quelque chose, est-ce qu'on a attendu qu'il y ait le coronavirus pour se faire du bien ? Pour nettoyer un peu ce qu'on a fermé toute la nuit ? Non. OK. Je me lave les mains. Je n'ai pas attendu le coronavirus pour passer du savon et en avoir chez moi. Et puis, surtout, au-delà des gestes, et de tousser dans ma manche quand j'ai à tousser, comme tout le monde. Mais enfin, bon, c'est ce que je disais ce matin à une amie. Revenons-en à ça. Je tousse dans ma manche. Super, je viens de tousser. Et après, je fais ça. Et après, je dis, ah, ça va ? Et voilà. J'ai transmis le virus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, au bout d'un moment, il faut raisonner. Voilà. On ne pourra pas empêcher l'être humain d'être dans la peur. Il y a toujours ceux qui vont voir les gagnants, ceux qui préfèrent rester dans le camp des perdants. Et il y a ceux qui préfèrent vivre en voyant le verre à moitié plein et ceux qui vont se raisonner toujours dans l'approche du verre à moitié vide parce que, voilà, ça alimente d'autres choses en eux. C'est leur droit. Moi, Sandra Dania, je transmets ce que j'ai à transmettre de façon lumineuse et bienveillante. Et de manière lumineuse et bienveillante, au-delà de ce côté hygiène dont je viens de vous parler et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir, pour vous laver les mains, vous laver les dents ou je ne sais quoi, c'est de vous pousser, de vous inviter à ne pas perdre votre joie intérieure. On doit vivre. Peut-être qu'à cette heure-là où je vous parle, j'ai le coronavirus. Qu'est-ce que j'en sais ? En plus, parallèlement à ma vocation qui me prend déjà beaucoup de temps, moi, j'ai double emploi et je travaille avec des enfants entre 6 et 18 mois. Peut-être qu'ils m'ont filé le colorant de ma vie russe ou peut-être... Vous voyez ce que je veux dire ? Il arrive un moment où on ne peut pas s'empêcher de vivre. Alors, oui, je mets des gants. Oui, en ce moment, les enfants, on est en train de leur apprendre, on leur dit, on leur explique que pour l'instant, c'est comme ça, on ne fait plus de bisous, mais qu'on a le droit de faire des bisous comme ça dans l'air. Bon, ben voilà, on se réadapte, on se réajuste. Mais on ne s'empêche pas de vivre, on ne s'empêche pas d'être à proximité d'eux. On ne peut pas s'empêcher d'ouvrir sa voiture ou de se dire, maintenant, je vais mettre les gants pour allumer ma radio, vous voyez ? Il arrive un moment où il faut rester aussi dans l'émulation que la vie nous offre. Nous sommes en vie, voilà. Et si le coronavirus venait à m'atteindre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Eh ben, je l'aurai ! Et il se passera ce qui se passera. On ne peut pas toujours tout anticiper. On vit dans un monde où il y a des bactéries, où il y a des microbes. Alors, si en plus, psychologiquement, vibratoirement, parce que voilà, moi je suis de toute façon dans l'approche quantique et dans l'approche spirituelle. Donc, le corps, la pensée, le lien, la cause à effet, vous voyez ce que je veux dire ? Tout est, au bout d'un moment, si je pense que je suis malade, je vais devenir malade. Par contre, si je me dis, ben non, je ne sais pas, voilà. Et si j'ai envie de faire la bise avec quelqu'un qui est... Comme ce matin, j'ai vu une amie, on est allé se balader sur le front de mer, on s'est fait la bise, ben on s'est fait la bise, on était très heureuse de se voir. Et après, elle avait un rhume. Alors, aujourd'hui qu'il y a le coronavirus, je ne dois plus lui faire la bise. Alors que je l'ai vue il y a deux mois, elle avait un rhume et je pouvais lui faire la bise. Réfléchissons un petit peu. Et tout ça, ça fait quoi ? Ça nous éteint notre joie. Ça nous éteint notre lumière intérieure. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a certains cancers qui guérissent et pas d'autres ? Et je suis très bien placée pour donner cet exemple, croyez-moi. Je ne le donne pas de façon hasardeuse. Ok, je ne vais pas rentrer dans mon intimité, mais je peux vous le dire. Qu'est-ce qui fait qu'on va guérir d'un cancer et qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas guérir d'un cancer ? J'ai un livre ici qui s'appelle, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub pour les livres, mais je pense que, voilà, qui s'appelle « Se programmer pour guérir ». Et justement, c'est du professeur, du docteur Yann Rougier. Ce livre explique ça. Il explique pourquoi à plus de 50%, il y a des gens où à 50%, voyons la chose ici, toujours en voyant le verre à moitié plein ou à moitié vide, pourquoi à 50%, vous avez des personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer, et j'y suis passée, d'accord, ou un début de cancer, et qui vont guérir. Je peux le dire, je n'ai pas eu de chimio, je n'en ai pas eu besoin. Par contre, là-dedans, ça a mouliné. Là, quand le terme cancer est rentré, je peux vous dire qu'à l'époque, ça a 13 ans, cette histoire, j'avais 30 ans, comme ça vous savez mon âge, et là, ça a mouliné, ça a mouliné rapidement. En 4 mois, c'était guéri. Disons que dans les 4 mois, je dirais même que dans les 3 jours qu'on suivit, ça a tellement germé, récolté, mouliné, que j'avais déjà saisi le sens du pourquoi j'avais ça. Donc au bout d'un moment, pourquoi il y a des gens qui guérissent, comme moi, qui n'ont pas été affectés, et qui d'un seul coup ont été guéris, et puis pourquoi il y a des gens qui vont mourir du cancer ? Au-delà de l'état de santé, de la génétique, je ne prends pas les foyers spécifiques ou complexes ou isolés, on est d'accord, je parle dans un sens global, et bien parce que c'est comment vous allez voir les choses. Et si vous commencez à vous dire, ne serait-ce que sur un virus, que ce soit pour le corona, que ce soit pour la grippe, ça a été la même chose pour la H1N1, ça a été la même chose pour l'hépatite, ça sera toujours la même chose pour les gastros, d'accord ? C'est de comprendre que votre état psychologique va aussi alimenter bien évidemment l'état émotionnel et vice-versa, qui va générer une information dans vos cellules, et qui vont elles-mêmes réagir. Donc si on vit et qu'on s'emploie à vivre de manière lumineuse, alors ce que j'entends par lumineuse, c'est de se nourrir de bonnes choses. Mais je ne parle pas d'alimentaire. Des bonnes pensées, des pensées créatrices, des pensées positives, je n'ai rien inventé dans ce que je vous dis, je fais juste un rappel. C'est tout ce que je fais. Moi ce que je sais avec grande humilité, c'est que je ne sais rien. Je suis comme vous, j'en apprends tous les jours, et heureusement. Et que l'univers me garde de ça jusqu'à la fin de ma vie, et surtout de mon humilité. Donc c'est de se dire, si je me nourris de pensées créatrices, et si je me nourris de pensées lumineuses, et si chaque jour je me lève, aujourd'hui il pleut, il y a du vent, et bien ça ne va pas m'empêcher de prendre ma voiture, d'être à 10h du matin sur le front de mer, de rejoindre une amie, de rire parce qu'on s'en prend, on se prend une rascasse, plein la tête, plein la tronche, pour ne pas dire la tronche, et qu'on rentre dans notre bagnole trempé, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a passé un super moment, parce que ça a été du partage, parce que ça a fait du bien, parce que ça a égayé sa journée, et que moi son sourire a égayé le mien, c'est génial de se retrouver, et qu'il pleuve et qu'il vente, ce n'est pas un problème, on est en vie sur cette terre. Je crois au principe de la réincarnation. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme j'y crois, je vais en parler. Et dans le principe de la réincarnation, j'ai décidé de revenir, en tant qu'âme, pour incarner cette vie. J'ai décidé de ce corps, j'ai décidé de ce visage, j'ai décidé de ma corpulence, j'ai décidé de mes épreuves, j'ai décidé de mes notions, de mes expériences, de mes rencontres, de mes partages, et d'être là avec vous aujourd'hui. D'accord ? Donc, si le virus m'atteint, et que je m'en sors, tant mieux. Si le virus ne m'atteint pas, tant mieux. Et si le virus m'atteint, et que je dois passer en hospitalisation, et voyons le pire, et si je dois mourir, ce sera comme ça. Et ce n'est pas en me faisant des cheveux blancs, j'en ai déjà assez comme ça, même s'ils ne voient pas trop la caméra, ce n'est pas en tournicotant dans la tête, et en me disant, ouais, mais tu te rends compte, il y a un virus, ouais, mais tu te rends compte, il y a le virus, mais le virus, il va me tuer, que ça va m'aider. Par contre, si j'ai le virus, et qu'on me dit, madame, je suis désolée, on a fait un test, vous avez le corona, je leur dirais, ok, bon alors là, je fais quoi ? Je n'ai pas les symptômes, je reste chez moi, très bien, je me mets en quarantaine, terminé. Et je ne ferai pas plus, pas moins que d'habitude. Des bonnes choses pour moi, le matin à jeun, de la vitamine C, mais je n'ai pas attendu qu'il y ait le virus pour prendre de la vitamine C, j'en prends toute l'année. Ensuite, je prendrai certainement d'autres plantes ou des tisanes, voilà, vous vous faites des tisanes de thym menthe tous les jours, vous en buvez deux, trois, ça ne peut pas vous faire de mal, ça va nettoyer. Vous prenez des cures de citron aussi, citron miel au chaude, vous voyez, je vous donne des astuces, c'est des choses naturelles. Et puis, au lieu de regarder des choses à la télé, si vous avez la télé qui soit vraiment à alimenter le dark ou les pulsions, regardez des choses positives, regardez des choses légères, prenez un bon bouquin, je m'en étouffe, dites donc. Excusez-moi, c'est un pseudo direct, on va dire. Pardon, prenez un bon bouquin, nourrissez-vous d'une bonne lecture, écoutez de la musique qui fait du bien et qui voient vous rappeler aussi, je ne sais pas, votre jeunesse. Et puis, même s'il pleut et qu'il y a du vent, ce qui est le cas en Charente-Maritime et je peux vous dire qu'on est sacrément rincés, eh bien, ce n'est pas grave, allez prendre l'air, ça fait du bien, c'est de la vitamine D. Voilà, c'est plein de petits rituels au quotidien que je vous invite à mettre en place, qu'on est nombreux et heureusement nombreux et nombreux à vous inviter à mettre ça en place dans vos vies et qui vont de toute façon, qui n'auront d'autres symboliques et d'autres actions que de vous porter vers le meilleur. Voilà, la vidéo fait 22 minutes, je suis désolée, c'est un peu long, c'est la première vidéo, je pense que les vidéos seront longues parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet comme ça, sur voler, je pourrais le faire mais je ne vois pas l'intérêt et puis je le fais tellement de façon authentique, vous voyez, je n'ai rien de marqué, je n'ai rien de préparé, vous ne voyez pas par le fait de la vidéo donc moi, j'ai envie de vous dire continuez s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas, ne vous laissez pas, ne rentrez pas dans cette psychose, ne vous laissez pas anéantir par toute cette information voire cette désinformation qu'on est en train de transmettre, quelle que soit votre position, quelle que soit votre attitude, encore une fois, je ne défends personne, je suis apolitique, je le répète, je suis universelle, surtout, j'ai mes convictions, elles m'appartiennent, mais je tenais à vous transmettre cela parce que je trouve que ça, je vous dis, ça peut aller très vite et on peut sombrer très vite dans quelque chose qui n'a ni sens, ni intérêt de toute façon pour nous. Donc, prenez la vie comme elle vient et je vais donner un petit exemple, j'y ai pensé au moment où j'ai mis cette vidéo en marche, je me suis dit voilà, on va faire une étude, une mise en situation très très simple et vous allez vous allez comprendre. Imaginez que demain, ce soir, vous regardez la télé et on nous annonce qu'il y a une météorite qui est à ça, mais à ça de nous écraser. Vous vous souvenez que la dernière grande météorite, elle a généré un bordel pas possible sur la Terre et que cette météorite, la seule façon qu'on puisse la repousser, c'est la puissance de l'intention, c'est la puissance de la pensée positive. Donc, en fait, on appelle le monde entier à leur dire eh bien, écoute, voilà, là, tu es devant ton écran, il y a une météorite qui peut passer dans une heure, normalement, elle va tous nous tuer, d'accord ? Donc, le coronavirus, on va l'oublier, les problèmes d'argent, on va les oublier, les problèmes de machin, les faux problèmes qu'on se crée tous les jours, on va les oublier et puis, s'il te plaît, pendant une heure, pose tout, éteins tout, oublie tout et envoie de la pensée positive comme si on faisait chasser cette météorite, elle partait, elle recule de la terre et elle passe à côté. À quoi vous penseriez à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là ? Je vous laisse y méditer. Est-ce qu'on a besoin d'un truc dramatique, d'une annonce dramatique, d'une info cata pour en arriver là ? Est-ce qu'on a besoin, là, je vais être bien placée, je vais finir là-dessus, d'entendre un jour le mot cancer pour se dire, mince, j'y suis passée. J'étais un peu plus jeune. J'avais moins d'expérience, j'avais moins de maturité, j'avais moins travaillé sur mon égo, sur mon orgueil, sur mes blessures et sur tout ce que vous voulez. Et donc, forcément, à ce moment-là, ça a été un vrai tsunami. Mais quelle chance. Quelle chance j'ai eue. Je remercie tout ce que j'ai traversé. Et tout ce que j'ai traversé, c'est peut-être ça aussi qui m'amène à vous dire aujourd'hui, mais bon sang, vivez. Il y a des gens qui sont encore en vie, qui ont traversé deux guerres à notre époque, il n'y en a plus beaucoup. Mais ils sont là. Ils sont encore là, les anciens. Et eux, ils sont des donneurs de leçons. Voyez les enfants, je vous dis, moi je travaille avec les enfants. Voyez ces enfants, à quel point ils sont insouciants, ils sont riches. C'est peut-être ça qui les immunise. On dit que les enfants peuvent être porteurs, mais qu'ils ne sont pas atteints. Bizarre. Qu'est-ce qui les immunise ? Alors oui, ils n'ont pas eu le temps de développer les virus, les machins, les anticorps sont ceci, ils sont purs. Oui, ok. Mais dans tout ça, il y a aussi ce qui se passe là et là. Voilà. Et le cœur en vibration et les pensées positives, on sait de toute façon que ça ne fait que des miracles. Donc voilà ce que je voulais vous dire et voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. C'est-à-dire de la joie, de la bonne humeur, de penser que le sourire, c'est la meilleure des armes pour lutter contre tout et l'amour et la bienveillance avec. Voilà. Je vous souhaite une très belle santé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. N'hésitez pas. Si vous avez des idées, si vous avez envie de partager vos points de vue, vos appréciations ou alors d'autres choses, je suis tout à fait dans l'ouverture et l'acceptation sauf si ça relève de la méchanceté et du non-respect. Vous serez de toute façon, tous les messages seront modérés. Donc voilà, si ça relève de la méchanceté et de l'absurdité, je vous prie d'aller voir ailleurs. Je vous remercie. Je vais vous mettre quelques liens en dessous de ma vidéo de personnes que je suis. Je trouve intéressant aussi à découvrir si vous ne les connaissez pas ou si vous n'êtes pas déjà abonné parce que ce sont des confrères et des consœurs que je ne connais pas à titre personnel. Peut-être il y en a-t-il que je connais, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est pareil, ils sont dans la lumière, ils sont dans un partage, ils sont dans une vibration riche et moi j'ai envie d'alimenter ça. J'ai envie d'alimenter la part solaire et lumineuse qui nous appartient à toutes et à tous et qui nous font du bien. Je vous dis à très bientôt mes amis et prenez soin de vous. Au revoir.